Vous êtes sur RTL. C'est ça qu'on doit appeler la pénibilité du travail. Merci qui ? Merci Macron. D'ailleurs, je crois que grâce à sa réforme des retraites, j'ai trouvé enfin un moyen de financer la mienne de retraite. Je vais me lancer dans la gastronomie de proximité. Ben oui, c'est-à-dire qu'un prévisionnel de 26 grèves d'ici la fin de l'hiver, dans ce pays, il y a un très très gros business à prendre sur la mer Gessfried. Le food truck, c'est la start-up de ce quinquennat. Puis l'investissement de départ est maigre, un Renault trafic d'occasion, un frigo blindé de cubis de rosé. Pour faire griller les merguez, pas besoin de barbecue. Tu colles directement la barbaque au cul du quart des CRS. Et hop, c'est fait. TVRA réduite, moitié au black. Et dans 12 mois, moi aussi, je pourrais bénéficier de la flat tax. Merci qui ? Merci Macron. En revanche... Il va devenir ministre. En revanche... Petit ombre au tableau. J'ai récupéré l'agenda des grèves 2019-2020 de la CGT. Ils ont un planning de dingue. C'est plus chargé que la tournée des yéyés. Matinées, soirées, certaines semaines, même pas relâchent le lundi. C'est du staccatovisme. J'ai eu Martinez au téléphone qui m'a dit « J'ai 30 ans de grève, je crois qu'on n'a jamais autant bossé. » D'ailleurs, j'ai ouï dire qu'à la SNCF, certains membres de Sudrail envisagent de poser un préavis de grève pour protester contre l'augmentation du nombre de jours de grève qui, pour eux, constitue une dégradation de leurs conditions de travail. C'est vrai que la question de la pénibilité au travail des professionnels de la grève n'a jamais été évoquée dans ce pays. Hier, j'ai rencontré Garmon Parnasse, un membre de Sudrail, au bord du Burnout. Vous connaissez le chanteur Eddie Depreto ? Eh bien, c'est son cousin. Il s'appelle Eddie Le Cheminot. Pas certain qu'il réussisse à tenir plus longtemps. On t'écoute, Eddie. Tu sais, ce soir, j'ai vu des banlieusards en sueur. J'ai même vu Gare du Nord un punk à chien en peur. J'ai consolé des gosses sur des rails sans partance dans des salles d'attente qui passaient leurs vacances. Davantage serrés qu'un string de chez Obad, des écolos végan inscrits sur BlaBlaCar. Siphonné du diesel à un chauffeur de car. J'ai vu des grands-parents assis sur leurs escars respirer les merguez d'un cheminot en transe. Une fémène en vélie pointée à Montparnasse. Un spikar à crédit rentré sur Air France. Et un touriste allemand en taxi de la Marne. C'est la grève de trop. Moi, je l'ai faite, refaite, et ça, jusqu'au chaos. C'est la grève de trop. Je garde au chaud ma retraite et mes régimes spéciaux. Tu sais, ce soir, j'ai lu sur mon compte CGT le manuel appliqué du parfait syndiqué. J'ai même bloqué un train dans la crèche de mon fils. Il était électrique pour qu'il comprenne mon vice. Dans ma tête, un déclic, c'est là que j'ai dit stop. Entre les jours fériés, les ponts et les récup. Impossible cette année de poser mes congés. Il n'y avait plus un jour libre dans le calendrier. C'est la grève de trop. Moi, je l'ai faite, refaite, et ça, jusqu'au chaos. C'est la grève de trop. Car au chaud ma retraite, c'est toi qui mets au pot. C'est la grève de trop. Moi, je l'ai faite, refaite, et ça, jusqu'au chaos. C'est la grève de trop. Tu sortes ta trottinette pour aller au doulo. C'est la grève de trop. Moi, je l'ai faite, refaite, et ça, jusqu'au chaos. C'est la grève de trop. Paris-Toulouse, un stop, j'en peux plus, mon frérot. Merci, Eddy Lechemineau. Courage, l'énergie et justice au bon. Bravo. Bravo. Tu fais tu prends, tu fais tu prends, tu fais tu prends. Tu fais tu prends, tu fais tu prends, tu prends. Tu fais tu prends, tu prends, tu prends. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Tu prends, 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 tu prends. Merci.